Salut à tous, c'est Pank de HNO. Alors, on va continuer notre travail sur la PNL et on passe sur un aspect qui peut être intéressant dans notre logique de PNL interpersonnel. Alors, nous sommes arrivés sur le principe qu'il fallait rentrer en rapport avec nos partenaires, de ce rapport avec nos partenaires une fois qu'on a un objectif en tête, souvenez-vous bien, toute communication est un objectif, on part communiquer avec un partenaire avec un objectif. On rentre en rapport avec le partenaire. On peut voir déjà une chose que quand on rentre en rapport avec notre partenaire, il va y avoir différentes méthodes en fonction d'où on se trouve, si c'est pour l'entreprise, si c'est pour le personnel, si c'est plus pour l'amusement. On ne va pas entrer en rapport de la même façon avec une personne où on doit faire un deal ou avec une personne avec qui on a juste envie de passer un bon moment. Donc, toute cette facette-là, on en reparlera sur des vidéos dans le futur où ça va être vraiment la prise de contact avant la mise en rapport. Une fois qu'il y a la mise en rapport, il va falloir jouer sur le mirroring dans un premier temps, le pace, le lead. On va s'apercevoir assez rapidement qu'à partir du moment où on est dans la danse, pace, lead, lead, pace, que notre partenaire petit à petit va rentrer dans sa transe de connexion avec la nôtre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura créé des liens et donc que les barrières critiques, en l'occurrence dans l'hypnose, ce qu'on va appeler le facteur critique, vont un peu tomber, on va pouvoir donc avoir une relation toujours avec ce principe de j'ai un objectif en tête. Dans cet aspect-là, il va falloir que vous commenciez à calibrer votre partenaire. Alors, qu'est-ce que c'est calibrer son partenaire ? Si vous voulez continuer ce principe d'avoir une communication interpersonnelle qui est vraiment juste, c'est-à-dire de pouvoir vous faire comprendre et de comprendre la carte du monde de votre partenaire, il va falloir petit à petit commencer à écouter. Il va falloir commencer à écouter, c'est ce que je vous disais quand on parlait du pace, et ce principe-là va pouvoir vous permettre de comprendre sa sémantique, sa façon d'être, sa façon de percevoir le monde. On va appeler ça la calibration, en tout cas sa manière dont il va bouger et les mots qu'il va utiliser. Plus vous aurez de détails sur son body language, plus vous aurez de détails sur sa sémantique, plus ça va être simple pour vous de pouvoir d'une part réutiliser les mêmes mots pour comprendre le même vocabulaire et avoir donc le même lexique, et de comprendre quand certains de vos mots, de vos postures vont pouvoir gêner, déranger votre partenaire. N'oubliez pas, dans une relation interpersonnelle, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas communiquer aux mêmes distances avec chaque personne. C'est ce qu'on appelle la proxémique. Je vous conseille là simplement de rester sur des principes très simples de la systémique, d'avoir au moins un bras d'écart entre vous et votre partenaire. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une zone dite de protection, ce qu'on appelle une bulle. Une bulle systémique qui nous permettra d'avoir un lien où on n'est pas trop intrusif. Faites attention si vous voyez que naturellement, les personnes avec qui vous êtes en train de communiquer sont en train de reculer quand vous êtes près d'elle, acceptez-le et gardez simplement cette distance-là. C'est important parce que chaque personne a sa bulle de sécurité propre. Donc, ça peut être très 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 agressif d'entrer dans cette bulle de sécurité. Et ça, ça va dépendre beaucoup de notre éducation et de nos cultures. On a tous parmi nos amis des personnes qui vont très proches de nous pour nous parler. Parce que par habitude, ils ont besoin de toucher. Ils ont besoin de rentrer en contact, de sentir proche. Ils vont avoir davantage une approche kinesthésique. On va voir exactement ce que c'est. Et donc, pour eux, c'est naturel de rentrer dans cette zone parce que c'est là où eux, ils sont confortables. Seulement, vous, vous êtes dans une démarche d'apprentissage, d'un système de communication qui vous permettra d'obtenir ou en tout cas d'aller et de vous diriger vers votre objectif. Donc, évitez de rentrer dans des phases où potentiellement, vous pourriez fermer complètement le partenaire avec qui vous parlez. Pensez toujours à minima. Je garde, je tends ma main, je vois ce que ça donne. Évitez également tout ce qui va être notion de toucher au départ. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de créer un rapport. Vous êtes en train de jouer avec. Certaines personnes ne vont pas du tout apprécier le toucher. Donc, on va parler rapidement des différents canaux de perception. Les canaux de perception, ils sont très, très, très connus. C'est certain que vous en avez déjà entendu parler. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une recette miracle. C'est par contre extrêmement intéressant pour nous pour commencer à écouter. Donc, à mes yeux, dans la PNL et à peu près dans tous les systèmes après de communication, le plus important, c'est d'apprendre à correctement écouter et à comprendre ce qui est dit pour pouvoir reformuler. Vaut mieux être très souvent sur de l'écoute et du questionnement plutôt qu'à longueur de temps déblatérer toutes nos croyances, nos connaissances, notre « moi » entre guillemets, notre égo qui va parler. Prenez du temps davantage pour écouter. D'ailleurs, gardez cette idée en tête. Faites un test avec vos amis et simplement posez des questions. Écoutez et voyez comment eux se sentent par rapport à ça parce que vous allez à minima, à minima, je ne vous parle pas de ne pas parler, intervenir par rapport à tout ça. Et vous allez vous rendre compte que les personnes vont commencer à parler, à parler de plus en plus. Plus vous allez poser de questions, plus vous allez être dans l'écoute, plus les personnes vont parler. Ce qui va nous permettre assez facilement de découvrir leurs canaux sensoriels, leurs canaux de communication. Qu'est-ce qu'un canal ? Le canal, il est dit que ça se nomme, en tout cas en PNL on nomme ça comme ça, c'est les VACOG. Donc c'est différents sens qui nous permettent de communiquer et de percevoir. A savoir que chacun ne les développe pas de la même façon. Ça va dépendre de la personnalité, de l'environnement, de ce qu'ils avaient besoin enfant, etc. D'accord ? Donc on a le VACOG, ça va être facile à retenir. VACOG visuel, le A auditif, le K kinesthésique, le O olfactif et le G gustatif. D'accord ? Donc gardez en tête qu'une personne peut et est automatiquement l'ensemble des VACOG mais qu'il va y avoir toujours des sens qui vont être plus développés que d'autres. Et vous, dans cette phase que vous avez à découvrir de votre partenaire, ça va être de comprendre quel sens, quel canal il utilise davantage. Est-ce que la personne va être plutôt visuelle ? C'est-à-dire que dans les mots, ils vont beaucoup vous parler en forme, en description. Ils vont être souvent très détaillés. Il est dit, moi je ne l'ai pas toujours observé mais gardez-le en tête, ça peut vous donner une idée, que des personnes qui parlent très rapidement ont une tendance plus naturelle à être des visuels. D'accord ? Donc des personnes dont le débit de parole va aller rapidement, gardez juste l'info, ça peut toujours vous aider, peut-être plus visuel. Donc un visuel va vous donner des détails, va souvent vous dire c'est clair, t'as vu, regarde, je vois, je ne vois pas. Vous avez une sémantique qui est basée sur les formes, les couleurs, tout ce qui est visuel, tout ce qui est perception avec les yeux. Ça a de l'importance très souvent de savoir ça parce que si vous ne parlez pas sur le même lexique, qu'une personne est visuelle et puis par exemple que l'autre est auditive, ça va être un petit peu compliqué dans votre communication et vous risquez à ce moment-là de, durant le Pace Lead, de perdre le rapport. Ça risque de s'embrouiller parce que vous n'allez pas vous comprendre. Et si vous ne comprenez pas, vous allez commencer à casser ce schéma là. Voilà, donc premier, du VACOG, donc souvenez-vous bien VACOG, visuel. Donc observez tout ce qui va être la sémantique à ce niveau-là. Une autre chose qui a été souvent dit en PNL, il est dit que les visuels davantage respirent avec le haut du corps. D'où le fait qu'ils parlent assez rapidement, d'accord ? C'est-à-dire le haut de la poitrine, d'accord ? Pensez-y simplement, ça peut vous donner des petits tips. Après, on a les auditifs. Donc les auditifs sont plutôt des personnes qui vont jouer beaucoup sur le son, la musique, le tempo, le rythme. Il y a deux types d'auditifs. Ça, c'est assez intéressant. Après, vous n'avez pas besoin de les différencier, mais pensez-y. Il y a l'auditif tonal. Souvent, c'est des personnes qui vont être beaucoup dans des rythmes, qui vont aimer beaucoup le tempo, le rythme, le type de voix qu'a la personne en face, qui va beaucoup décrire le monde au travers des sons, de tout ce qu'il y a au niveau de l'ambiance sonore de ce monde-là. Donc la sémantique, ça va être t'entends, j'écoute, je t'écoute, j'ai compris, je t'entends. Souvent, c'est vraiment ça, c'est un classique. J'entends ce que tu dis, alors qu'il y en a qui vont dire je vois. D'accord ? Donc prenez vraiment cette notion de, ok, son monde, il va le comprendre au travers du son, de la voix. Et d'autant plus les personnes qui sont tonales, où ils vont être beaucoup dans la musique, avoir beaucoup d'émotions et d'expressions au travers des rythmiques musicales, ou du rythmique que la personne va proposer. Ça, je le vois beaucoup en hypnose, par exemple, où il y a vraiment des personnes qui aiment un type de rythme de voix, un type de timbre de voix qui leur permet de partir beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est l'auditif tonal. Et après, il y a l'auditif digital. L'auditif digital est davantage basé sur le sens que peut porter un mot, une phrase du partenaire. Donc, c'est des personnes qui vont beaucoup, beaucoup être attentifs à un détail sur le mot, qui vont revenir sur, oui, mais là, tu n'es pas très précis, tu veux plutôt dire ça ou ça. En vous donnant deux mots quasi similaires ou au sens quasi similaire, mais pour lui, dans sa notion de compréhension du monde, il est impératif que cet auditif, ce son et cette perception qu'il a eue du mot que vous lui avez proposé soit clair, clair étant un mot visuel pour lui. D'accord ? Donc, vraiment, pensez à ça. De manière générale, les personnes qui vont être davantage basées sur le son, qui vont être beaucoup dans l'écoute et l'utilisation d'une sémantique liée au son, vont davantage être auditifs. Après, on a le troisième grand groupe. Donc, pour les, pardon, pour les auditifs, en général, on dit qu'ils respirent plutôt avec le plexus et que c'est des personnes qui ont un timbre de voix et une rythmique assez modérée. D'accord ? Le troisième grand groupe qui va être les kinesthésiques, alors VACOG, le K, VACOG. Donc, kinesthésique. Kinesthésique, c'est lié au corps, au toucher. C'est des personnes assez facilement, vous allez le reconnaître, par déjà leurs gestes. Là, ça va être simple. Au niveau de la calibration, c'est des gens qui bougent beaucoup, qui touchent beaucoup, qui vont très rapidement en contact, qui font beaucoup de gestes avec plein de bruit. Bon, les bruits, ça, ça va d'abord en avantages parler avec l'auditif, mais qui vont faire beaucoup de gestes et de toucher. C'est ce que je vous disais au départ dans la systémique. En général, les personnes qui sont kinesthésiques rentrent facilement dans votre bulle et vont venir vous toucher. Salut mon pote, ça va ? Venir tenir ou effleurer. C'est comme naturel parce que pour eux, ils comprennent le monde au travers de leur sens du corps. Donc, ils ont besoin de ressentir. C'est des personnes dans l'apprentissage qui vont dire, j'entends ce que tu me dis. Donc, on va dire version auditif. Mais il faut que je le ressente, il faut que je le vive. Il faut que je le vive à l'intérieur de moi, dans mes entrailles. Et très souvent, cette notion kinesthésique, ça va être tout ce reflet qu'on peut avoir au niveau des sensations corporelles. Et dans la sémantique, ça va être beaucoup des « je le sens bien » ou « je ne le sens pas », « j'ai plutôt chaud quand tu me dis ça », « plutôt froid », « ça me glace le sang », etc. Ça va être très joué sur les perceptions corporelles. Des personnes qui, il est dit, ont davantage un timbre de voix lent, profond. C'est des personnes, elles vont prendre leur temps, souvent posées et respirant davantage avec le bas du corps, donc avec le ventre en général. Ça reste, bien sûr, des notions qui sont plus informatives que réalistes, même si ça peut être vérifié sur certaines personnes. C'est plus pour vous donner des notions à regarder. Ok, est-ce qu'il parle vite ? Est-ce qu'il parle lentement ? Comment il respire ? Quel type de mot il utilise ? Est-ce qu'il bouge beaucoup ? Est-ce qu'il est très à distance ? En général, un auditif, la plupart du temps, s'il est très auditif, appréciera très, 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 très peu le fait que vous rentriez en contact avec. Ça va l'agresser, on va rentrer dans son monde et sans avoir, entre guillemets, présenté patte blanche au moment de la communication que vous êtes en train de créer. Donc, il faut d'abord qu'il soit rassuré au niveau des mots, de la sémantique, de qui vous êtes pour potentiellement accepter ce rapport. Donc, il faut faire très attention dans nos gestes à ce moment-là pour toujours garder ce rapport le plus juste possible entre vous et votre partenaire. Les deux autres, ils sont souvent dits comme mineurs, c'est olfactif et gustatif. Donc, c'est ceux qui vont davantage être sur les odeurs et sur le goût. En PNL, ils le développent très peu. Ils n'en parlent pas beaucoup. Ils disent, voilà, il y a X% de la population qui sont olfactifs, gustatifs. Prenez quand même en compte parce que vous allez rapidement vous rendre compte qu'on n'est pas simplement un groupe de personnes. On ne va pas être, ah, moi, je ne suis que visuel, puis je ne suis rien du tout d'autre. Bien sûr que si, vous allez être visuel, on va dire à 80%, puis olfactif peut-être à 20%, mais c'est énorme. Ou à 10% ou 15% et 5% en kinesthésique. Ça va être suffisant pour, à certains moments, donner des souvenirs ou proposer des éléments et des notions pour que votre partenaire puisse vivre quelque chose d'agréable et de positif dans l'objectif que vous avez en tête. C'est-à-dire que ça va être plus facile d'argumenter, de proposer, d'entraîner votre partenaire vers une dynamique commune à partir du moment où vous commencez à toucher des sens et des sensations qui vont lui permettre de se sentir bien ou en tout cas qui vont lui permettre d'avoir un cadre de référence. D'accord ? Donc, vous gardez quand même en tête qu'il y a aussi gustatif, olfactif. C'est intéressant quand on est en rendez-vous ou quand on est avec des amis ou de la famille et qu'on est autour d'une table, ce qui arrive quand même souvent. Vous allez voir ceux qui prennent plus de temps à sentir, à dire « Ah, ça sent bon, j'aime bien cette odeur-là ». Puis vous raconter une histoire autour de ça. Ça va être important, déjà dans l'histoire qu'il va raconter, vous allez voir s'il vous parle surtout de visuel, d'auditif ou de kinesthésique, mais voir ce que l'odeur peut lui ramener ou le goût ou s'il apprécie beaucoup ça. Ce qui vous permettra, dans la communication que vous allez créer avec, d'aller sur ce terrain qui est connu pour lui, qui va lui permettre de s'exprimer, donc de vous d'écouter et davantage de comprendre qui il est, comment il fonctionne, sa carte du monde et donc potentiellement, si vous avez un objectif bien défini en tête, de commencer à utiliser les différents éléments qu'il a proposés pour entraîner vers vous ce qui vous intéresse ou en tout cas vers ce quoi vous tendez. Donc, on reprend, on a différents canaux visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs. En fonction, on va avoir une sémantique qui est bien spécifique. Donc, en visuel, ça va être davantage tout ce qui est basé sur la vue, les perceptions, les formes. Sur l'auditif, ça va être davantage tout ce qui est son, les ambiances sonores qu'on pourra avoir. Et donc, imaginez bien, si une personne réfléchit en auditif, ça va être, vous pouvez lui décrire autant que vous voulez une pièce. Lui, il va dire, mais ok, je comprends, j'entends ce que tu me dis, mais il se passait quoi ? Bah, cette pièce, elle était, oui, mais est-ce que c'était calme ? Est-ce qu'il y avait du bruit ? Est-ce qu'il y avait du monde autour de toi ? Est-ce que ça bougeait ? Est-ce qu'il y avait du mouvement ? Alors là, on est un peu sur du kinesthésique, mais il y a aussi beaucoup d'auditifs là-dedans. On entend les choses. T'entendais quoi ? Tes voisins, tu les entendais ? T'entendais un train au loin ? Qu'est-ce qui se passait ? Kinesthésique, donc tout ce qui va être relation à votre corps, ok, ces sensations, les personnes qui se sentent avec le corps, olfactifs, gustatifs. On commence à savoir comment et quelles sémantiques ils vont utiliser. On va devoir nous-mêmes réutiliser ces sémantiques. C'est pour ça qu'il est important de découvrir ce qui est en train d'utiliser notre partenaire, de comprendre sa carte du monde. Si, par exemple, vous êtes visuel et que vous regardez cette vidéo, la plupart d'entre vous, vous allez voir que je bouge beaucoup. Je suis toujours en train d'utiliser mes mains. Donc, pour les visuels, ça va être, ah bah, Pan qui est tout le temps en train de bouger. À la limite, on peut enlever le son de la vidéo et puis on peut comprendre ce qu'il dit. D'autres, comme c'est mon cas, moi je suis auditif. Donc, à la limite, une vidéo, je ne l'écoute pas du tout. Pardon, je ne la regarde pas du tout, je ne fais que l'écouter. Ce qui se passe sur la vidéo, je m'en fiche complètement. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre ce qui est en train d'être dit. Donc, si vous êtes en train de me décrire quelque chose d'hyper précis et que moi, mon monde est auditif, ce que vous allez me dire, ça ne va pas du tout me parler. Si ça ne me parle pas, donc en gros, si je reprends le lexique d'un visuel, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Au bout d'un moment, on va être en dissonance et de cette dissonance, on va se perdre. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de rapports et de communications avec des amis ou autres où vous avez l'impression que vous ne parlez pas la même langue, vous ne comprenez pas. Déjà, le fait que chaque sémantique est personnel, c'est-à-dire que chaque mot que j'utilise est différent du vôtre parce que je n'ai pas la même histoire que la vôtre, mais en plus, si j'utilise des mots qui ne sont pas liés à votre canal principal et secondaire, ça va devenir compliqué parce que pour vous, c'est un effort de retraduire une description, par exemple, en sensation. Ça va être compliqué. J'étais dans un endroit qui était beau, magnifique, c'était clair. Il y avait au loin la mer qui s'étendait, etc. Et moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que le soleil caressait ta peau ? Qu'est-ce qui se passait sous tes pieds ? Est-ce que tu étais sur des galets ou du sable ? Et on ne va pas parler de la même chose. Et le fait de devoir retraduire ce que vous êtes en train d'exprimer ou d'expliquer va faire déjà que je vais casser mon rapport de communication, rentrer en interne, ce qu'on appelle un focus interne. De ce focus interne, je vais rentrer dans une trance, c'est-à-dire que je vais sortir du cadre de ce que tu es en train de m'exprimer pour rentrer à l'intérieur de moi. Donc, à ce moment-là, je me perds, je rentre dans une trance. Trance qui peut être potentiellement, si vous vous en rendez compte, exploitable, c'est-à-dire que vous pourrez travailler vos suggestions, votre orientation ou votre connexion. Mais elle peut très bien devenir une trance fermée, c'est-à-dire que moi, je rentre dans un moment où j'étais bien sur la plage avec l'air qui caressait ma peau et mes pieds sur le sable chaud. Et à ce moment-là, je ne suis plus du tout en rapport, plus du tout en contact. Et là, vous, si vous avez un objectif, ça risque d'être compliqué. Donc, pensez bien que les canaux vont vous permettre de comprendre et de connaître. Et c'est en ça que vous allez pouvoir calibrer à quel type de personne vous allez parler. On verra un petit peu comment fonctionne aussi au niveau des yeux. Il y a toute une théorie qui est basée dessus, qui a été beaucoup mis en cause. Assez récemment, on a encore vu des articles dessus comme quoi ce n'était pas valide. Seulement, l'expérience a supplanté la réponse scientifique parce que la plupart du temps, quand les gens ont pendant 15, 20, 30 ans observé que quelqu'un regarde en haut à gauche, c'est un souvenir réel et en haut à droite, c'est un souvenir inventé. Et que, aussi étrange que ce soit, c'est ce qu'on appelle des pensées autoréalisatrices. On a envie de trouver et on a envie de se prouver que ce qu'on cherche est vrai. Eh bien, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un feedback qui était réel et qu'il y avait des vraies traductions, une vraie calibration. Tiens, il est en train de se souvenir de quelque chose de visuel ou il est en train d'inventer quelque chose de visuel. Eh bien, on s'est aperçu que ça fonctionnait. Pour autant, la science aujourd'hui est en train de remettre en cause ça, à dire non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vos yeux vont à tel endroit que ça signifie telle chose. Donc, on va voir ça, si vous le souhaitez, sur une vidéo à suivre. Il suffit de m'envoyer un petit mail pour me dire si ça vous intéresse. Sinon, on continuera toujours sur ce principe de rapport, voir à quel type de personne aussi vous parlez. Donc, maintenant, on a déjà un premier cadre qui est le canal auditif. On a la calibration au niveau corporel. Pour l'instant, je ne vais pas trop loin, mais vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on connaît classiquement, une personne qui est dans le recul, à un moment où vous exprimez quelque chose ou des notions au niveau facial, où il va y avoir des estonnements, peut-être de la colère, de la peur. Donc, les micro-expressions ou les macro-expressions peuvent être une possibilité pour mieux calibrer et donc potentiellement réaxer votre discours pour que la personne puisse l'admettre ou en tout cas ouvrir la possibilité avec vous. Donc, on va vraiment voir ça au fur et à mesure. N'oubliez pas que le plus important en PNL, ce n'est pas d'avoir plein de connaissances qui n'ont aucun sens. Le plus important, c'est d'être actif. Donc, d'ici la semaine prochaine, sachant que je vais faire tous les lundis cette vidéo-là. Si vous avez des questions, bien sûr, vous m'envoyez. Soit vous mettez un commentaire, soit vous m'envoyez un mail directement. Donc, je vous propose de prendre 5 personnes dans la semaine et votre posture à vous, ça va être rentrer en rapport, de ce rapport pace-lead, d'accord ? Mirroring pace-lead. Et surtout, mettez-vous beaucoup en pace pour poser des questions. On verra ça rapidement parce que pour moi, le questionnement est quelque chose de clé dans toute communication et dans la PNL interpersonnelle. C'est vraiment fondamental. Donc, vous avez posé des questions. Les questions, elles ont pour but que la personne vous parle. Elle vous parle pour que vous compreniez son monde, que vous compreniez comment il fonctionne, les mots qu'elle utilise, les canaux qu'elle utilise et ses croyances, ses valeurs. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et ça va vous permettre petit à petit de pouvoir cadrer afin que vous, vos mots, la communication que vous mettez en place, lui soit adapté. Et je dis bien lui soit adapté. Ce n'est pas une communication universelle. Là, vous allez rentrer dans quelque chose qui est personnel. Je parle avec toi d'une manière. Je parlerai avec une autre personne d'une autre manière parce que vous ne comprenez pas les choses de la même façon. Prenez cinq personnes. Ces cinq personnes, vous allez poser des questions. Et vous allez tendre à voir. Tiens, il me semble plus visuel. Tiens, il me semble plus auditif. Tiens, il me semble plus kinesthésique. Vous ne prenez pas la tête avec. Ah, mes mains, je n'arrive pas à trouver. Observez en gros des tendances. Vous ne dites pas. Ah, c'est qu'un kinesthésique. Il n'est que visuel. Non, non. Observez le moment où il parle avec vous, dans quel cadre il se met. Pourquoi ? Parce que d'observation, en fonction des personnes avec qui on est, on va être différent. Exemple très simple. Je prends mon exemple. Moi, je suis plutôt un auditif. Plutôt. Donc, j'utilise aussi du kinesthésique et aussi un peu de visuel. Mais quand je suis dans le cadre des arts martiaux, quand je suis en train de m'entraîner, quand je suis avec mes potes avec qui on passe notre temps à lutter ou à boxer, eh bien, très facilement, mes potes, je vais les checker. À la fin du cours, on se hug. On se touche assez facilement parce qu'on passe notre temps à lutter les uns avec les autres. Donc, on devient très, très, très kinesthésique. Ce qui est normal parce que pour nous, il n'y a pas les normes autres que celles du dojo où c'est normal qu'on lutte avec les gens. Donc, on est collé à ces personnes-là. Et donc, à longueur de temps, on est en contact. Par contre, dans le quotidien, je vais très rarement rentrer en contact avec les gens. Parce que ce n'est pas le cadre, ce n'est pas le moment et ce n'est pas le rapport que je crée avec les gens. Donc, vous ne vous prenez pas la tête à vous dire, ah, la personne, elle est comme ça, elle n'est que visuelle ou elle n'est que kinesthésique. Non, non, non. Observez, au moment de la communication, la sémantique qu'elle utilise avec vous quitte à reprendre continuellement le cheminement quand vous la revoyez. Vous ne dites pas, bon, j'ai vu la dernière fois, elle était kinesthésique ou elle était auditive, donc il suffit que je parle comme ça. Non, non, reposez des questions, à nouveau du pace, reprenez du lead, hop, avec ce qui est adapté à elle. Ne mettez pas les gens dans des cases. On verra un petit peu plus tard quelques notions liées à l'énéagramme, on va voir quelques notions liées à l'athée. On va voir plein de choses qui sont tellement liées à la PNL que ça va vous permettre d'avancer. Mais surtout, 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 ne mettez pas les gens dans une case. Youpi, il est kinesthésique, il suffit que je fasse ça, c'est facile. Non, d'une part, ça ferait que vous êtes trop centré sur vous, plus assez centré sur l'autre et le rapport, il doit être équilibré. Donc, centrez-vous correctement et à la fois sur vous et à la fois sur votre partenaire pour qu'il y ait un vrai rapport. N'oubliez pas, même si on utilise et on travaille avec de la technique, même si là, on est en train de voir petit à petit des choses avec un partenaire, le plus important, c'est que vous restiez humain avec votre cœur, que vous donniez ce que vous aimez, que vous partagez ce que vous aimiez. Et quand vous avez un objectif, faites-le avec le cœur plutôt qu'avec de la technique. Là, c'est juste pour vous permettre d'avoir des petits plus au niveau interpersonnel, d'accord ? Donc, prenez cinq personnes, posez des questions, observez si avec vous à ce moment-là, ils sont plutôt visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs, pardon. Et à partir de là, observez aussi les gestes. Est-ce qu'ils vous sont plutôt sur l'avant ou sur l'arrière ? Est-ce qu'ils bougent beaucoup ou pas ? Est-ce que le timbre de voix, il est élevé ou il est introverti ? Est-ce que la personne vous regarde dans les yeux ou pas ? Cette notion-là de regard semble importante. Certaines personnes très visuelles vont se dire, il faut que tu me regardes dans les yeux, c'est une marque de respect. Seulement, moi par exemple, je suis un auditif et regarder ou voir quelqu'un qui me regarde dans les yeux, je m'en fiche parce que ça n'a pas de sens. Donc, je peux parler à une personne en regardant le ciel, en regardant par terre ou en regardant un écran. Pour autant, ça ne veut pas dire que je lui manque de respect. Ce qui m'intéresse, c'est ses mots. C'est ses mots et ce qu'il me dit, lui en tant qu'être humain et pas son regard. Seulement, si je fais ça avec une personne qui est visuelle, elle va estimer que je lui manque de respect. Et donc, dans ce cas-là, on peut créer un rapport où à chaque fois, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Il est lâche, il a un problème, il a peur, mon regard le gêne, etc. Non, c'est simplement, on n'est pas sur le même canal. Donc, on ne parle pas de la même manière. Maintenant, quand on est en lien, en communication l'un avec l'autre, il est important, moi comme vous, de vous adapter. Si la personne a besoin d'un contact visuel régulier, visuellement, vous créez ce contact, les yeux avec les yeux. Si une personne est très kinesthésique et toutes les 10 secondes est en train de vous mettre la main sur l'épaule. D'accord, mon pote a compris mon pote, ça me fait plaisir mon pote. Eh bien, même si vous ne l'êtes pas, kinesthésique, et que vous avez votre objectif de communication, il faut rentrer dans son monde. Donc, régulièrement, ouais, je comprends, checker, être ok, etc. Ou taper sur l'épaule, et ainsi de suite. Le tout, c'est toujours être clean avec vous, être clean avec lui. N'oubliez pas, on fait un 50-50, il gagne, je gagne. J'ai mon objectif, je l'ai atteint, mais la personne gagne aussi quelque chose. D'accord ? Donc, pensez bien à ça, observez avec votre 5 partenaires, plus si vous avez l'occasion. Voyez comment ils sont, les distances aussi, vous verrez, plus la personne est collée, plus en général elle est kinesthésique, plus elle est éloignée, plus en général, en général, elle reste auditive. Elle s'en fiche, elle n'a pas besoin ni de contact physique, ni de contact visuel. Donc, elle peut être à côté dans le groupe, écoutez ce qui se passe, elle s'en fiche, elle n'a pas besoin de se sentir connectée aux gens. Donc, systémique, les vacoques pour voir si tout fonctionne, comment ils sont au niveau du corps, est-ce qu'ils bougent, est-ce qu'ils sont trucs, le timbre de voix, le rythme de voix. Si vous observez déjà juste ça, vous allez déjà pouvoir avoir quelques infos, et ça va commencer à devenir intéressant. Si vous avez des questions, bien sûr, vous m'envoyez un mail, vous pouvez mettre tous les commentaires que vous voulez, vous pouvez partager la vidéo si vous la trouvez intéressante. Bien sûr, l'important, c'est observer, étudier, tester. Et si vous trouvez que ça apporte des choses, prenez le temps de partager. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.